Salut à tous ! Comme vous le savez, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au meilleur pâtissier, les professionnels. Et je vais donc détailler avec vous la recette du fameux chou chocolat au lait qui a contribué à notre place en finale. Au passage, j'embrasse très fort mes deux coéquipières, Marine et Camille. Allez, enfilez vos tabliers. On commence par le crémeux chocolat au lait qui doit prendre au frais. Il n'y a pas de gélatine dans ce crémeux. C'est le chocolat qui donne la texture. Il faut donc au minimum le faire prendre 6 heures au frais. L'idéal est de le faire la veille. Le crémeux est fini, on peut passer au craquelin pour les choux. On s'attaque maintenant aux choux. Le but du desséchage est d'activer les molécules d'amidon et d'enlever un peu d'humidité. Une fine couche va se créer sur la casserole. Si vous desséchez trop, vous aurez besoin de plus d'œufs pour détendre la pâte à choux. Mais elle risquera de coaguler trop vite et craquera sous la pression de l'humidité. On a tous nos éléments. On passe au dressage. Et voici de beaux choux qui pourraient prendre place sur un tea time autour d'une bonne tasse de thé. J'espère que cette recette vous a plu et que les choux n'ont plus de secret pour vous. Envoyez-moi vos photos et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et bonne dégustation !